Le clocher de l'église Saint-André de Grenoble Le clocher de l'église Saint-André de Grenoble est un des éléments constitutifs de l'identité de la ville. Que vous vous promeniez sur les fortifications de la Bastille, que vous longiez les quais de l'Isère ou que vous déambuliez dans les ruelles de la vieille ville, vous ne pouvez manquer d'apercevoir la flèche du clocher, haute de 58 mètres, tant elle est partie intégrante du paysage urbain. L'édification de la collégiale Saint-André à l'emplacement d'une église plus ancienne, elle aussi dédiée à Saint-André, débute vers 1228 et s'achèvera à la fin du XIIIe siècle. Elle servira de sépulture aux dauphins jusqu'au transfert du Dauphiné à la France en 1349. Puis, à partir du XVe siècle, elle deviendra l'église du Parlement du Dauphiné. La flèche et les quatre clochetons, édifiés sous Umber II, sont probablement achevés en 1331. Des têtes sculptées ornent les deux clochetons or, taillées dans une pierre calcaire que l'on nomme Tuffe. Elles représentent divers éléments de l'imaginaire du Moyen-Âge. Fleuron, bestiaire, symbole des quatre évangélistes, tête couronnée. Les tailleurs de pierre de l'époque disposaient d'un savoir-faire technique spécifique qui s'est transmis de génération en génération. L'ensemble de l'édifice est construit en pierre, pour ce qui est du sous-bassement, et en briques. L'utilisation du Tuffe sert à orner la flèche et à alléger le poids qui pèse sur le clocher. L'utilisation de la brique, typique de l'architecture toscane et lombarde, peut sembler curieuse dans le paysage grenoblois. Pourtant, au XIIIe et XIVe siècle, on construit volontiers les édifices nobles en briques grâce au savoir-faire des maçons venus du nord de l'Italie. Classé Monument historique en 1908, le clocher connaît de nombreuses dégradations. Celles-ci ont engendré des désordres structurels sur le bâtiment qui ont amené la ville à lancer d'importants travaux de restauration dans les années 2013-2015. Durant deux années, le clocher s'est vu habillé d'échafaudage, l'équivalent de près de 60 tonnes au total, afin de permettre aux entreprises du bâtiment de procéder aux interventions nécessaires à la remise en état de l'ouvrage. Environ 60 m3 de gravats ont été retirés de l'édifice. Une commande spéciale de 9000 briques, de taille supérieure aux briques de construction, a été effectuée. Elles ont été moulées aux mêmes dimensions que les briques d'origine et patinées de façon à leur conférer un aspect ancien qui ne dénature pas l'harmonie de l'ensemble. Le jointoiement, de nature variée, a nécessité l'application d'une trentaine de kilomètres de joints sur les parements du clocher. Divers corps de métier sont intervenus durant les deux années de restauration du clocher. Architectes des monuments historiques, maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs, maîtres verriers et d'autres encore. Que tous ces professionnels, animés par leur savoir-faire et leur passion, soient ici remerciés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !